bonjour aujourd'hui une nouvelle vidéo que va être le dji r2s un ami m'a appelé des états unis m'a dit et arnaud il ya une vidéo qui circule quelqu'un a reçu le dji r2 le nouveau drone et bien je vous dis tout sur ces configurations officielles et sera disponible le 15 avril alors abonnez vous au contrat de toi massina chaque jour des nouvelles vidéos sur le monde des épices le monde de la vanille et des expéditions rangers à travers le brésil et aussi des vidéos de drones en effet regardez ici c'était ma première vidéo que j'ai fait avec le dji ma vie de pro et oui le dji r2s va être le killer du ma vie de pro vous allez me dire pourquoi je vous réponds dans cette vidéo alors si vous voulez voir le unboxing je vous mets le lien en bas de la vidéo youtube de cet américain alors le dji r2 ça va être quoi ça va être un drone avec un capteur un pouce comme le dji ma vie de pro mais avec des améliorations parce que ce capteur un pouce que vous avez ici il faut savoir qu'il saute des lignes autrement le capteur chauffe trop c'est pour ça qu'on n'a pas la 60 images par seconde et qu'on reste à 30 images alors son ouverture le nouveau drone aura une ouverture à 2,8 il va pouvoir filmer écoutez bien en 5,4 k c'est à dire que vous allez pouvoir faire de la dci 4k avec votre drone car ici on est sur la 4k du pauvre et ça c'est un truc que je n'ai jamais apprécié de dji dji a fait la même chose que canon a bridé son mavic de pro pour éviter de cannibaliser notamment ses fantômes et ses autres drones donc coup de gueule dji ensuite il faut savoir que le droit il y aura un capteur de 20 millions de pixels à 5472 sur 3648 donc ici on est sur du 3 2 et si vous êtes sur le 16 9e c'est du 5472 sur 3078 donc la résolution 5,4 k 5472 sur 3078 c'est à dire que vous allez pouvoir filmer avec un s 1 h de panasonic et faire un montage vidéo avec le nouveau drone de dji donc ça c'est très bien ensuite vous allez avoir la 4k ultra hd à 3840 sur 2160 c'est à dire c'est cette 4k là allant jusqu'à 60 images par seconde tandis que sur la 5,4 k vous allez aller sur du 24 25 et 30 images par seconde pourquoi dji a ne peut pas faire 60 images par seconde c'est que je pense que son capteur chauffe alors continuons sur ses aspects techniques donc vous allez avoir un capteur qui va être réellement très très bon vous allez pouvoir filmer en déloc une chose qui va avoir c'est qui va avoir le fameux ticasse c'est quoi le ticasse alors quand vous prenez l'avion vous demandez parfois en l'air imaginons qu'il ya plus de contrôle aérien comment un autre avion fait pour savoir si un autre avion arrive par exemple en latéral vous avez bien sûr le radar mais parfois c'est pas assez efficace voire vous allez réagir trop tard c'est à dire imaginons l'avion arrive en latéral vous descendez l'autre monte vous le touchez alors le ticasse c'est quoi le ticasse les deux les deux appareils un hélicoptère un avion de ligne un drone vont communiquer ensemble et vu que la plupart des personnes qui pilotent en drone ne savent pas que pour éviter par exemple si vous avez un choc frontal il faut que les deux avions virent sur la droite ça dans le monde aérien c'est qu'est ce qu'on fait et bien par exemple si aucune des deux personnes veut bouger le ticasse à prendre la décision va en faire baisser un appareil et augmenter l'autre appareil donc voilà qu'est ce qui va se passer c'est à dire que les avions d'île vont savoir où est le drone et vous sur votre télécommande vous allez savoir où est un avion de ligne un hélicoptère et ça ça va éviter notamment les accidents notamment moi avec l'horizonté j'évite de voler dans certains endroits car j'ai des hélicoptères qui ne devraient pas passer ici parce que ce n'est pas une zone aérienne mais il passe donc ça ça va éviter que si un jour je pilote le drone et qu'un hélicoptère arrive à la même hauteur il va me prévenir il va me demander de descendre au pilote de l'hélicoptère il va lui demander de monter et si aucun des deux personnes fait le geste d'évitement les ticasse vont agir pour éviter la collision donc ça c'est un très bon point et ce point excellent ça va surtout permettre de baisser la réglementation au niveau des drones et aussi au niveau de personnes qui sont totalement inconscients j'en vois au brésil qui font voler le drone n'importe où même des français qui viennent ici et qui n'ont pas des certificats de l'ANAC et ce qui peut poser problème donc ça au moins ça va aussi éviter les collisions entre deux drones qui ont ce système aussi si un a ce système et l'autre n'ont pas oublié et la nuit ça fonctionne alors ces capteurs ça c'est quelque chose qu'on me demande souvent il va avoir deux capteurs frontal deux capteurs au dessus optique l'infrarouge toujours deux capteurs latéraux c'est à dire un gauche et un droite pareil optique et en dessous on va avoir la même technologie que le DJI Mavic 2 Pro donc qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce drone pour conclure capteur 1 pouce CMOS avec 20 millions de pixels son poids il sera d'environ 600 grammes son temps de vol 31 minutes sans vent, attention ses températures de fonctionnement ça sera les mêmes températures de fonctionnement que le DJI Mavic 2 Pro sa distance on parle d'une distance en union européenne de 6 km et par exemple celui-ci c'est le modèle que vous pouvez retrouver aux Etats-Unis et en Amérique du Sud il va aller jusqu'à 12 km pour le Mavic R2S voilà donc ça va être un drone qui va être le killer du Mavic 2 Pro car son prix avec le flight combo sera de 1400 euros environ celui-ci il vaut 1400 euros sans flight combo donc est-ce que DJI va frapper un grand coup ? oui est-ce que DJI va sortir un Mavic 3 Pro ? oui mais pas cette année c'est sûr le Mavic 3 Pro sera probablement un drone qui finira en 6K jusqu'à 30 à 40 images par seconde mais ça, ça sera une prochaine vidéo car j'ai eu des informations et oui, habitant au Brésil nous sommes une petite communauté de drôneurs et je vais tout vous dire sur le Mavic 3 Pro prochainement c'est parti il se ausache Merci.